J'ai échangé avec le président Abdel Abiyotchané autour des ordres politiques du Bloc républicain au peuple béninois. Nous avons prospecté, n'est-ce pas, les possibilités de trouver des outils et des mécanismes pour la sécurisation des réformes en cours. Et ces réformes, il faut dire que le Bloc républicain a contribué, une part que vous connaissez, je veux dire, par l'âge, à instaurer, à mettre en place. Et donc, le président a convenu avec moi qu'il est donc nécessaire de trouver le mécanisme, la formule nécessaire pour la sécurisation de ces réformes-là. Je viens de rencontrer le président Diogwenou qui m'a rassuré que nous convergeons l'Union progressiste et moi autour de cette question. Et sachant que l'Union progressiste est au cœur de ces réformes, je crois que nous allons trouver le mécanisme ou les mécanismes qu'il faudra pour que les réformes qui sont en cours ne soient plus considérées comme des réformes de Patrice Talon, ne soient plus considérées comme des réformes d'un système, mais que le pays s'approprie ces réformes-là. Ces réformes qui sont perfectibles. Que ce soit de l'opposition d'aujourd'hui ou de la mouvance d'aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, que chaque courant politique puisse regarder ces réformes-là comme socle de développement de notre pays et puisse les parfaire en fonction des prismes politiques, des lunettes politiques que chaque camp politique a. C'est de ça que nous avons parlé. Le président Diogwenou m'a souhaité la bienvenue au club et m'a prodigué des conseils dont je tiendrai grand compte.